Bonsoir, il y a une ou deux personnes qui sont en train d'arriver, je vais les laisser s'installer. Merci, silence de cathédrale. Donc, madame l'ambassadrice déléguée permanente de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO, chère Anne-Marie Boisbouvier, monsieur le ministre de l'Intérieur de la Principauté, chère Patrice Salario, madame la directrice du Musée de l'Homme, chère Aurélie, madame Martine Coppens, monsieur Quentin Coppens, chers collègues, chers amis, je suis très heureux, en quelque sorte, de vous accueillir au Musée de l'Homme ce soir. Je vous vois très, très nombreux et je pense qu'en introduction, et je crois qu'Yves n'aurait pas voulu ça, ne soyons pas tristes ce soir. Nous sommes là pour rappeler sa mémoire, pour l'honorer, pour le célébrer, mais pas spécialement pour être triste. Il nous a quittés le 22 juin dernier, à 87 ans, nous le savons tous, mais je ne pense pas qu'il aurait spécialement aimé qu'on soit dans l'affliction un jour comme celui-ci. Nous sommes là pour montrer à quel point sa vie a été riche, à quel point il a rencontré beaucoup de monde autour de cette trajectoire, au cours de cette trajectoire, à quel point ça a été enthousiasmant, à quel point il a su transmettre aussi cet enthousiasme à beaucoup de personnes. Je vois la manière dont cet amphithéâtre est plein et je trouve ça absolument formidable. Et on n'est pas là pour se réjouir, mais en tout cas on est là pour célébrer, avec une certaine fierté de l'avoir connu quand même, Yves, ce soir. Donc c'était bien sûr un des visages les plus connus de la recherche française. Ça va de soi, il était né à Vannes en 1934 et il a marqué l'histoire de sa discipline. C'est une évidence que de le dire, tout en ayant su partager avec un énorme talent ses recherches, ses découvertes avec le grand public. C'est un pédagogue absolument exceptionnel qui a donné le goût de la science à beaucoup de générations. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle qui ont eu le goût finalement de la paléontologie, de la paléontologie humaine grâce à Yves. Et c'était surtout, moi, je reviendrai sur mes souvenirs un peu plus personnels avec lui, c'était vraiment un grand conteur surtout. Il savait raconter des histoires de manière extraordinaire, il savait nous captiver comme personnes. Et simplement pour commencer par un petit souvenir personnel, je voudrais vous parler de ma première rencontre avec Yves Coppens physique, c'est-à-dire pas à travers un écran de télévision. Et il faut dire que je viens de ce qu'on appelle la province ou les régions et que quand on est un jeune chercheur en région ou un jeune en région, on ne croise pas Yves Coppens tous les jours. À Paris, c'était peut-être un petit peu plus facile, surtout quand on travaillait au Musée de l'Homme. Mais quand on est en région, ce n'est pas facile. Et un jour, il est venu faire une conférence à l'université de Bourgogne où je me trouvais, donc à Dijon. Et j'ai pu croiser Yves Coppens. Et je me souviens très bien avoir... Je me revois en train d'être allé déjeuner avec lui au restaurant universitaire. C'était assez modeste. Il était invité par les professeurs Dijonais de l'époque. Et on revient du restaurant et on discute de Lucie. Et on discute des Australopithèques. Et on sortait de table et on discute... Mais ça m'a vraiment marqué. On discute des molaires des Australopithèques. On était en train de discuter comment ils se nourrissaient. Nous-mêmes, nous sortions de table. Donc voilà. Un souvenir assez personnel de ma première rencontre avec Yves Coppens. Alors, pour commencer de rappeler un petit peu sa mémoire, il était entré au CNRS en 1956. Il a monté tout de suite pas mal d'expéditions au Tchad, en Éthiopie. Il a été en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans tout le Maghreb, en Mauritanie, en Afrique du Sud. Mais pas qu'en Afrique. Il est aussi allé en Indonésie, aux Philippines, en Chine, en Sibérie, en Mongolie. Il a voyagé un petit peu partout. Et il a ramené, évidemment, comme tout bon paléontologue qui se respecte, pas mal de tonnes de fossiles de toutes ces explorations scientifiques, qui encombrent les couloirs, qui encombrent les salles, aux grandes dames des administratifs qui nous entourent. Je dis ça pour mon collègue Jérôme Gestin, qui est dans la salle. Alors, parmi ces fossiles, je ne vais pas raconter année après année, bien sûr, mais en 1974, alors l'histoire, évidemment, tout le monde la connaît. Il va dans la phare, en Éthiopie, et il découvre, avec Maurice Tailleb et Donald Johansson, 40% d'un squelette dominine, avec 52 fragments osseux. Ça va devenir Lucie. Vous connaissez l'histoire. Lucie Nveskay, enfin, toute l'histoire qui entoure tout cela. Mais ce sur quoi je voudrais m'apesantir un tout petit peu plus ce soir, c'est Yves Coppin, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, puisque nous sommes au Muséum d'histoire naturelle. Nous sommes sur ce site splendide du Musée de l'Homme. Et il a marqué à la fois le muséum en général et ce site en particulier. Il est entré au CNRS en 1956 et il est entré en même temps au Muséum national d'histoire naturelle comme chercheur. Et il va rejoindre le Musée de l'Homme un petit peu plus tard, simplement en 1969, comme sous-directeur du laboratoire d'anthropologie et d'ethnologie. Il va devenir ensuite coordinateur des services communs du muséum juste avant d'être nommé en 1980 professeur titulaire de la chaire d'anthropologie du muséum. Puis trois ans plus tard, il est nommé titulaire de la chaire de paléoanthropologie et de préhistoire au Collège de France. Donc très rapidement, il va se retrouver au Collège de France. Pour autant, ces liens avec le muséum et avec ce musée de l'Homme particulièrement vont être absolument indéfectibles. Yves Coppens a marqué ce site. Il a contribué à sa reconnaissance scientifique, bien sûr, au fil de ces années, entre 1974 et même avant jusqu'à la fin. Et en 2015, il y a la réouverture de ce musée de l'Homme, après quelques années de travaux quand même. et Yves a largement participé au parcours de visite de ce musée, à ce qu'allait devenir ce musée. Il a mis sa force de conviction au service du projet de rénovation de ce site du musée de l'Homme et il était membre du comité d'orientation du musée de l'Homme, de ce qu'allait être le musée de l'Homme d'aujourd'hui. Donc ce musée que les visiteurs découvrent aujourd'hui et apprécient aujourd'hui, ce musée, ils le doivent en partie à Yves Coppens. Pas exclusivement, bien sûr, mais en partie et en grande partie à Yves Coppens. Donc c'est un parcours qui va se confondre étroitement avec la trajectoire de l'établissement et avec l'essor, bien sûr, de sa discipline. Mais ça, je pense que tous les témoignages qui vont suivre vont le dire, donc je ne vais pas être trop long là-dessus. Moi, de nouveau, à titre personnel, ce que je garde en mémoire d'Yves, c'est quelqu'un que je qualifierais vraiment de malicieux. Moi, c'est un peu l'adjectif qui me vient en tête. Je ne sais pas pour sa famille si c'est le même adjectif. Mais pour moi, c'était vraiment quelqu'un de malicieux qui avait... Et ça se voyait dans son regard quand on discutait avec lui. Il était malicieux. En même temps, il y avait beaucoup de bienveillance à l'égard de tout le monde, que ce soit des collègues, des étudiants. Chaque fois qu'on croisait son chemin, c'était quelqu'un de très, très accessible. Moi, je l'ai croisé quand j'étais jeune chercheur. J'étais évidemment très intimidé de croiser Yves Coppens à l'époque. Après, j'ai été un peu moins intimidé, mais quand même. Et les dernières fois que j'ai pu le voir, c'était dans le conseil d'administration de l'Institut de paléontologie humaine, dont il était membre, et j'étais membre également. Et donc, on a pu avoir aussi quelques discussions en marge ou pendant ces conseils d'administration de l'Institut de paléontologie humaine. On s'est vu fréquemment. On s'est vu dans des inaugurations ici. On s'est vu à diverses reprises. Nos chemins se sont beaucoup croisés ces dernières années. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres. Et je suis heureux quand même de pouvoir lui rendre hommage ce soir. Je suis très heureux surtout que vous soyez venus aussi nombreux pour lui rendre hommage. Et je pense que la salle aurait été plus grande. Il y aurait pu encore avoir plus de monde. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de témoignages après mon introduction. Avant de conclure, je voudrais simplement remercier, bien sûr, les équipes qui se sont mobilisées pour permettre cet hommage ce soir, notamment les équipes du Musée de l'Homme derrière sa directrice Aurélie Clément-Héruise. Nos partenaires qui ont soutenu aussi cette initiative, Sciences et Avenir, qui est présent ici. J'ai salué Dominique tout à l'heure. Voilà. La Société des Amis du Musée de l'Homme, Vincent Timothée est là. La Société anthropologique de Paris. Et puis, je remercie par avance tous ceux qui vont parler maintenant pour retracer cette carrière exceptionnelle, cette trajectoire de vie absolument exceptionnelle, et aborder et montrer toute la richesse de cette trajectoire unique qui a été celle d'Yves Coppens. Et puis, je laisse la parole à celles et ceux qui l'ont mieux connue que moi. Merci. Bonjour, j'enchaîne rapidement. Mon nom est Rachel Mulot. Je suis journaliste à Sciences et Avenir, la recherche. Un média dont Yves Coppens a été un fidèle compagnon de route. Il nous a donné de multiples interviews. Il a commenté des découvertes. Il a éclairé des controverses. Il a pris des points de vue critiques à des moments où certaines découvertes n'étaient pas mûres, nous aidant notamment à monter un dossier sur les tout premiers hominidés des 2 millions d'années en Chine. Et enfin, il était le conférencier adoré de nos croisières du savoir, qu'il a contribué à monter avec Dominique Leglu, directrice éditoriale de la rédation, qui est là et que je salue. À titre personnel, je suis particulièrement émue parce que c'est un échange avec Yves Coppens qui a décidé de ma carrière de journaliste scientifique. Et je voudrais qu'on enchaîne tout de suite en parlant de ces jeunes années et de ces missions africaines. Et là, vous allez voir que je ne suis pas la seule personne dont il a bousculé le destin. Et donc, j'invite Raymond de Bonnefille, François Rodin et Marc-Lin Pickford à nous rejoindre sur l'estrade. Alors, on passe sur ces jeunes années où il était atteint d'archéologie tégue et où il a découvert un tumulus dès ses 18 ans. On ne s'attarde pas sur son travail de recherche sur les proboscidiens, les éléphants fossiles auxquels il vouera un tel amour qu'il ira en Sibérie et en déterré des carcasses dans le pergélisol en cherchant de l'ADN. Et on plonge directement dans ces expéditions fascinantes de l'Afrique et de l'Homo. C'est sur ces terrains, en fait, que ces équipes, et deux étudiants en particulier, ont trouvé Lucie. Il y avait Tom Gray et puis un éthiopien, Taïeb, Johansson. Il a dirigé la mission de l'Homo de 1966 à 1973, si je ne me trompe pas. Je regrette que Claude Guillemot, l'artiste peintre, ne puisse pas être là ce soir. Il avait rejoint Yves Coppin en Afrique en 1969. Il a dirigé la prospection Les Fouilles sur l'Homo. Et il a découvert Paranthropus Boisei, un australopithèque robuste, ce n'est pas rien, et qu'il a ensuite reconstitué dans son atelier. Il ne peut pas être là ce soir, alors il nous a envoyé ce petit mot, je vous le dis. Ma rencontre avec Yves Coppin en 1961 au service militaire à Angers a changé le cours de ma carrière et ma vie, puisqu'elle a révélé ma passion de la recherche scientifique sur le terrain. À l'Homo et dans les Afars en particulier, j'ai beaucoup appris à son contact. Il m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires, aussi bien dans le milieu scientifique que dans les populations locales. En 1974 et 1976, il m'a confié la direction des missions sur le terrain de l'Homo et je lui ai toujours été très reconnaissant de la confiance qu'il mettait en moi en me donnant ses responsabilités. Je n'ai jamais regretté le changement de direction dans ma carrière artistique, car cette vie dans des territoires difficiles d'accès correspondait tout à fait à mes envies et à mes capacités. Merci à toi, mon cher Coppin, tu as été mon révélateur. Je voudrais m'adresser maintenant à Raymond Bonnefi, qui est directrice de recherche honoraire au CNRS, normalienne, agréhéologie, biologie, et spécialiste internationalement reconnue des pollens. Une des rares femmes à avoir participé aux missions archéologiques et paléontologiques des années 70, dont les travaux ont permis de reconstituer les milieux dans lesquels vivaient les hommes préhistoriques. Raymond Bonnefi, c'est Yves Coppin, ce qui est venu à vous, m'avez-vous dit ? Racontez-nous. Oui, j'étais alors... Je ne sais pas si votre micro marche. Ah, pardon. On entend bien, oui. Eh bien, oui, j'étais une jeune... rentrée au CNRS en tant que jeune chercheuse. Donc, j'avais déjà été en Éthiopie en 1966 pendant deux ans sur un site archéologique avec Jean Chavaillon, préhistorien, et j'avais initié l'étude des pollens afin de reconstituer les environnements végétaux dans lesquels s'était passé, disons, l'environnement de ces premiers fabricants d'outils taillés. Et un jour, dans le laboratoire qui était à Bellevue-Meudon, est venu Yves Coppin, me rendant visite. Je crois que je ne savais pas très bien. Je pensais qu'il avait une expédition en Afrique, mais bon, j'étais à la paillasse. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, quelques explications sur les méthodes de mon travail, tout ça. Bon, la visite s'est terminée. Et on était au printemps 1968. Et quelques semaines plus tard, je reçois un petit mot disant, voilà, nous vous invitons à nous rejoindre dans l'expédition de la Basse-Vallée de Lomo. Alors, vous avez sauté sur l'occasion. Oui, j'ai sauté sur l'occasion. C'était avec à la fois un peu d'appréhension, un peu flatté. Bon, mais c'est surtout que cette découverte dans la Basse-Vallée de Lomo de cette magnifique expédition. C'était une des trois expéditions internationales qui avaient lieu dans la région. C'était une des premières, disons, on est dans cette période des Trente Glorieuses. Donc, ces trois expéditions sont largement financées, bien organisées. Ce sont de grosses expéditions. et le campement au milieu de cette savane, absolument une nature, disons, vierge de toute influence occidentale qu'il fallait atteindre, soit par avion, soit après une semaine de trajet en voiture. Bon, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je dois dire que Yves gérait cette expédition avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme. Il était très rassurant, alors que les conditions étaient très difficiles, parfois dangereuses. Pour moi, ça a été vraiment une très grande expérience. J'ai beaucoup appris de sa manière de gérer, ce qui fait que plus tard, je pourrais organiser mes expéditions moi-même. L'ambiance était détendue. Disons, on se donnait le dimanche le soin d'aller voir les animaux dans la campagne un tout petit peu, d'aller voir les populations locales. Le campement était aussi très ouvert. C'était multidisciplinaire, donc il y avait beaucoup d'échanges. Voilà. Donc, cette expérience, j'ai voulu en raconter. Il y a plusieurs anecdotes dans un livre. et Yves m'a dit à la lecture du livre « Ça m'a beaucoup amusée de me voir sous ton regard ». C'était « Sur les pas de Lucie » en 2018 chez Odile Jacob, un récit que je recommande à chacun d'entre vous. Vous parliez de sa maîtrise. Vous avez fait une rencontre, votre groupe a fait une rencontre un peu effrayante dans laquelle il a eu toute l'attitude de montrer son sens de la diplomatie. Oui, c'est une petite anecdote dont je me souviens presque comme si encore c'était hier. Nous sommes sur le lieu du campement, à l'heure du déjeuner, sous la grande entente Labo, dans un paysage magnifique qui a une vue sur les affleurements. C'est très beau. Bon, l'heure du déjeuner était un peu... Dans l'équipe française, c'était un moment important d'échange, un moment agréable. et nous entendons des pas cadencés, des bruits guerriers, nous demandons qu'est-ce qui se passe. Nous sommes loin des villages, des tribus nomades. Donc tout le monde sort de la tente, va à l'extrémité du campement qui était délimité par des buissons et puis un tronc d'arbre en travers qui symbolisait une sorte de porte et qui était gardée par des soldats puisqu'il y avait une petite garnison éthiopienne qui était soi-disant censée nous préserver de toute tentative de la part de ces tribus guerrières. Et donc, nous approchons, on se sert autour de Yves et puis on voit ces jeunes gens. il y avait bien une vingtaine avec la lance droite, sous-temps, le visage peint, etc. Et alors, on était quand même pas très rassurés. Et tout d'un coup, je vois Yves qui s'avance et qui ébauche quelques pas de danse. Et les guerriers éclatent de rire. Et ça y est, la glace est rompue. Bon, je ne sais plus tellement comment la suite, on a pu... Comment ça s'est terminé ? Parce qu'on ne pouvait pas parler. On n'avait pas leur langage. On n'en connaissait pas. Aujourd'hui, un ethnologue qui s'appelle Serge Tournet a beaucoup écrit sur ces populations. Et plus tard, j'ai demandé à Yves. Alors, il m'a dit, mais tu sais, il avait eu le soin de s'avancer à l'entrée du camp parce qu'il craignait que, effectivement, les soldats éthiopiens vont charger de nous défendre et peut-être un peu effrayés parce que c'était des gens des plateaux par ces Africains nilotiques qui ne ressemblent pas aux Éthiopiens attaquent le campement. Et je crois que cette image qui m'est toujours restée est un peu le symbole de la maîtrise d'Yves, de son écoute aux autres, de son amour des Africains de l'Afrique aussi. et il était de ce côté humain et humaniste de toujours aller au-devant des autres. Je vous remercie. François Rodin, à vous. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut Pasteur, épidémiologiste des maladies à vecteurs, donc transmise par les insectes. Et c'est en votre qualité de toubib que vous avez côtoyé Yves Coppens, tout d'abord au début. Oui, ça marche. Oui, d'abord, je suis très heureux d'être ici, évidemment, pour rendre hommage à Yves Coppens, qui était un chercheur humaniste tout à fait extraordinaire et une personnalité très attachante. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que je sois ici. Ce soir, c'est simplement parce que j'ai eu le privilège de participer à quatre reprises aux campagnes dans la basse-vallée de Lomo en Éthiopie que menait Yves Coppens. Je ne suis pas paléontologiste moi-même. C'est mon souvenir de paléontologie, mon expérience de paléontologue. Ça consistait seulement à avoir récolté des coquilles fossiles dans le bassin parisien. Donc, manifestement, ça n'allait pas très loin. Mais c'est la présence sur le terrain de M. Arambour, qui était déjà assez âgé, sur un terrain difficile, comme vient de le dire Raymond de Bonnefille. Et le CNRS avait souhaité qu'il y ait un médecin dans l'équipe à cette époque. C'est le docteur Ouin qui avait commencé cette affaire en 1967, mais il ne pouvait pas renouveler l'expérience. Donc, il m'a proposé de lui succéder et je l'ai fait pendant quatre campagnes de suite. Ceci dit, Yves Coppens avait souhaité, de son côté, que ce médecin soit aussi un naturaliste ou quelqu'un qui puisse faire des choses intéressantes dans cette région. Et donc, j'ai, comme c'était une région mal connue où tout était à faire, je me suis attelé à des études de faunistique, d'une part, et d'autre part, à une étude sur l'épidémiologie des arboviroses, qui sont des virus transmis par des vecteurs, dans la région, dans des sites comme Changoura, comme Kibiche, etc. Vous étiez un exemple de cette multidisciplinarité qu'il prisait. Voilà. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça, on est là pour Yves Coppens. Mais ce que je veux souligner, c'est justement l'ouverture d'esprit d'Yves Coppens, qui l'a amené à monter une équipe tout à fait pluridisciplinaire, très intéressante, avec des chercheurs de différentes disciplines, de différentes spécialités, qui trouvaient là une infrastructure commode pour travailler sur le terrain et dans un terrain qui est assez isolé tout de même. Ceci, je voudrais insister sur cet esprit d'ouverture. Vous savez, la plupart du genre et même la plupart des chercheurs, il faut tout de même bien le dire, ont un cerveau particulier qui conduit les gens à séparer les savoirs, les connaissances pour les classer dans des catégories plus ou moins étanches. Et ça aboutit à la formation de disciplines qui ne se parlent pas ou qui se parlent peu, ce qui est tout à fait dommageable. Mais bien entendu, la nature ne se laisse pas enfermer dans nos cases. Et c'est bien comme ça. Mais ça prouve que le cerveau d'Yves Coppin, ce n'était pas le cerveau de tout le monde. Vos recherches sur la faune vous ont conduit à une découverte que vous lui avez dédiée. Vous pouvez nous raconter ? Ah oui, oui, je peux la raconter. Parmi ce que j'étais amené à faire, je devais récolter des animaux et notamment des rongeurs pour étudier leurs parasites, hectoparasites, les pouces, les tiques qu'ils peuvent avoir, ce qui était totalement inconnu dans la région. Et un beau jour, parmi les rongeurs qui avaient été piégés durant la nuit précédente, il y avait tout un lot de puces. Et par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait là-dedans une puce que je ne connaissais pas. Ça, ce n'était pas extraordinaire, mais que personne ne connaissait. C'était déjà plus important parce que c'était une espèce nouvelle que personne n'avait vue. Alors cette puce, nous l'avons décrite, nous l'avons appelée Xenopsila copensi, ce qui lui avait beaucoup plu, apparemment. Il était très content de cette puce, au point que dans son dernier livre, il y a un chapitre qu'il a intitulé La puce de changoura, où il raconte ça et bien d'autres choses. Je vous remercie. Martin Pickford, vous êtes maître de conférences au Collège de France à la chaire de Palais Anthropologie et Préhistoire d'Hiscopin. C'est désormais attaché au Noraire au muséum. Attendez, je coupe. Collège-Couvreur de Rorine, au Kenya, ce bipède de 6 millions d'années qui a peut-être tout à voir avec nos origines. Votre premier contact avec Yves Coppens a été placé, m'avez-vous raconté, sous le signe de l'humour. Oui. Oui, il avait un sens d'humour. Étant britannique, je pense qu'il y avait un problème de franglais et moi également dans l'autre sens. En tout cas, j'ai rencontré Yves Coppens la première fois en 1966. J'étais assistant à Lewis Leakey au Kenya, au muséum de Nairobi. Et il organisait le projet HOMO à l'époque. C'était Americano-Kenyan-Français. Et tout le monde passait en Nairobi parce que c'était plus facile d'accéder à l'HOMO du côté kenyan que du côté Addis Ababa car les routes en Éthiopie à l'époque n'étaient pas très, très bonnes. Donc, j'ai rencontré Yves Coppens et Camille Larenborg et bien d'autres à cette époque-là. Mais pas pour beaucoup de temps, c'était en passage. La prochaine fois que j'ai rencontré, c'était à Londres plusieurs années après. Entre temps, je suis allé au Canada pour mes études de bac et tout ça. Et c'était à l'Université de Londres où le professeur Bishop, Bill Bishop, organisait les colloques. De temps en temps, chaque semestre, un colloque d'un jour où il invite le monde britannique, bien entendu, mais aussi des Pays-Bas, de la France, d'Allemagne, etc. pour discuter un peu la taphonomie des gisements qui librent les bonshommes, la chronologie, le côté contexte géologique et bien entendu l'origine de l'homme et de culture et tout ça. Et Yves Corpens venait à ces colloques souvent et Henri de Lomely, pareil, du courriel des Pays-Bas, etc. Donc, ces colloques étaient les présentations classiques. qu'on donnaient une présentation, mais on avait le droit comme audience, l'assistant, d'entrevenir si on ne comprenait pas à cause de ce problème de langue. Et Corpens parlait bien anglais, mais de temps en temps, il y avait une phrase qui n'était pas très compréhensible, donc tout le monde demande une précision. Et un jour, il a parlé de l'origine de l'outillage lithique basé sur l'expérience dans l'homo et il a expliqué que dans les niveaux de base, les couches A, B, C, etc., on ne trouve pas les outils taillés. Mais au niveau, je crois si mon mémoire me sait bien, c'est au niveau des couches D, il commence à avoir les premiers outillages et après, toutes les couches jusqu'à L, etc., on trouve les outils taillés par tout. Donc, il avait dans sa tête et il a dit en anglais qu'il connaît exactement le niveau où l'homme a commencé à tailler les pierres. C'est assez extraordinaire. À l'époque, il a estimé après les datations, il a dit que c'était à 2,4 millions. Et moi, pour une raison qui m'échappe, ça a quand même joué dans la tête parce que 2004 m'a dit quelque chose mais 2,4 millions, peut-être il y a un déclenchement, en tout cas, j'ai mis les mains dessous et j'ai dit octobre 4. Il me regardait comme ça, silence dans la salle et tout d'un coup, un petit sourire arrive sur le visage. Il a dit oui, j'ai oublié de préciser 2,4 millions plus ou moins un demi-million. parce qu'il y a toujours un marge d'erreur. Et tout le monde rigolait, on continuait. Et j'ai pensé ça, c'est la fin de cette histoire mais pas du tout. Il y a quelques années à Paris, il y avait une conférence à l'Académie des sciences et en venant vers l'Académie, j'ai rencontré Yves Corpens dans le roue en trois aussi mais il avait trois autres personnes avec lui, les vieux hommes et il lui a fait les introductions et tout le monde a dit bonjour, ça va ? Et tout d'un coup, il a dit ah, monsieur Martin Pickford, c'est lui qui a intervenu dans ma conférence que j'ai donnée à Londres il y a je ne sais pas combien d'années à propos de cette précision géologique et il a dit octobre 4 et j'ai dit mais pourquoi il s'est souvenu de ça ? Il y a 30 ans quand même mais après un autre sourire arrive sur les lèvres disant mais c'est pour ça quand vous avez cherché un travail en France je vous ai embauché dans mon équipe donc une petite intervention de 3 secondes à jouer dans ma carrière scientifique et j'ai trouvé ça magnifique bon je n'ai pas compris pour le plus bas de ma carrière c'était ça mais peut-être il jouait aussi une petite blague britannique je ne sais pas mais il avait un bon sens d'humour à ce niveau alors votre carrière justement on y vient elle a été bien remplie et mouvementée et vous êtes le dépositaire d'un secret d'un secret dont vous souhaitiez parler ce soir après votre séjour dans les geôles kenyans plusieurs secrets non on va parler seulement de votre séjour dans les geôles kenyans donc au moment où vous travaillez sur Aurorine vous avez été jeté en prison au Kenya sur l'ordre de Richard Licky vous étiez suspecté de vouloir sortir des pécines et le collège de France et Yves Coppins ont fait ce qu'ils pouvaient pour vous sortir de ces geôles usant de toutes leurs diplomaties mais l'histoire ne s'arrête pas vraiment là oui oui je peux expliquer un peu plus parce que juste sur Yves Coppins parce que vous avez quasiment dépassé votre réponse il vous a dit lorsque vous êtes rentré non mais c'était en 1997 j'étais au Kenya sur une mission du collège de France et c'était une mission qui était on avait le feu vert du président du Kenya président Moué donc je suis allé au terrain et tout d'un coup j'étais approché par les gens du musée du Kenya avec les policiers et en prison et pour quelques jours et après je suis revenu en France Coppins m'a invité au collège pour discuter l'histoire et il a dit Martin la même chose j'ai subi le même traitement mais il y a longtemps et j'ai dit mais je ne savais pas et il a dit non non je ne parle pas souvent de ça mais apparemment en revenant de l'homo safari qu'il a fait il était arrêté à la frontière kenyan et mis en prison pendant 2-3 jours pour dite irrégularité de passeport mais apparemment ce n'était pas le prétexte c'était en fait un désagrément entre le groupe kenyan franco-américain pour le partage de terrain dans l'homo et les groupes kenyans ils ont ils ont pris une région de de badlands de 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 etc qui était trop jeune c'était au l'ocène autour de 10 000 ans seulement et ils ont trouvé des fossiles d'hommes mais c'était l'homme actuel et quand ils ont vu que les américains et les français avaient les terrains beaucoup plus anciens Richard Licky a voulu une partie de ces terrains plus anciens donc il a approché Corpens disant on doit refaire l'accord pour repartager le terrain et Corpens a dit non on a signé un accord donc et apparemment ça c'était l'origine de ce désagrément et finalement Richard Licky lui-même est intervenu pour le faire sortir et finalement oui après trois jours en prison il a reçu un coup de téléphone de Richard Licky mais disant qu'est-ce qui se passe vous n'êtes pas avec le reste de l'équipe qui sont venus à Nairobi est-ce que je peux parler avec le policier et il a parlé avec le policier et il a donné le feu vert à le policier pour laisser monsieur Corpens passer mais Yves était tellement malin dans sa tête il savait que c'était Licky qui a donné les commandes l'information que son passeport n'était pas en bon état il n'était pas dupe et en tout cas bien qu'il lui ait tenu tête plusieurs fois ils ont noué une belle amitié Richard Licky est venu à Paris peu avant sa mort peu avant la mort de Richard Licky pour le rencontrer tout spécialement je vous remercie Martin Pickford on va enchaîner avec la deuxième table ronde qui concerne le musée de l'homme merci Raymond de Bonnefille merci François Rodin j'appelle André Larganet et François Semma s'il vous plaît venez vous asseoir comme le disait tout à l'heure Bruno David ses liens avec le musée de l'homme sont indéfectifs on imagine mal Yves Coppin se manifester avec une pancarte nous nous avons publié une photo dans le numéro spécial que nous lui avons consacré après sa mort où on le voit dans une manifestation avec une pancarte qui dit non démantèlement du musée de l'homme j'imagine qu'il n'a pas fait ça pas fait ça souvent alors François Semma vous êtes professeur au muséum national d'histoire naturelle en préhistoire et géologie du quaternaire vous avez participé à la rénovation du musée de l'homme entre 2004 et 2015 et vous êtes un élève de René Coppens le père d'Yves Coppens racontez nous on va essayer ah oui Martin tu es là bon on va essayer d'autant plus que comme le disait Bruno on n'est pas dans l'affliction on est quand même dans l'émotion d'une certaine façon d'autant plus que en fait la dernière fois que j'ai rencontré Yves dans ce bâtiment c'était précisément dans cette configuration c'était lorsque André Delpech a organisé une rencontre sur l'évolution humaine au moment de la fin de mission à l'UNESCO de Francesco Bandarin c'est pour ça que je suis un petit peu ému ceci étant le musée de l'homme musée laboratoire alors c'est une étiquette qui a été attribuée au musée de l'homme dès sa fondation et vous dites qu'il en était lui-même une figure oui et pour moi c'est l'image de mon premier contact avec les coulisses du musée puisque comme vous l'avez dit j'étais l'élève de René Coppens qui était professeur de radiochronologie à Nancy et qui apprenant mon goût mon appétence disons pour la préhistoire m'avait conseillé d'aller voir Yves Coppens c'était l'époque où quelques années après la nomination de Yves en qualité de maître de conférence à l'époque c'était le premier grade professoral et de sous-directeur donc de la chaire d'anthropologie et là j'ai vraiment été plongé tout de suite dans l'atmosphère du musée laboratoire Yves c'était l'accueil c'était l'encouragement de l'étudiant motivé et c'était aussi une aide pertinente pour l'identification d'un futur projet scientifique personnel qui pour moi devait mettre finalement à contribution les quelques compétences que j'essayais d'acquérir comme ingénieur géologue et puis il faut reconnaître c'est Yves qui m'a fait connaître Henri et Marie-Antoinette de Lemley alors le musée de l'homme musée laboratoire j'insiste c'est une étiquette encore une fois qui a été une vocation qui a été voulue par ses fondateurs dès l'origine qui souhaitait que cet établissement ce musée soit la vitrine de la diversité toute la diversité humaine actuelle et passée soit le lieu dynamique de la collaboration avec d'autres pays et en particulier les pays du sud et d'une certaine façon Yves a été l'incarnation non seulement pendant son séjour au musée national du store naturel mais comme le soulignait Bruno tout au long de sa carrière et y compris la période de rénovation entre 2004 et 2015 a été l'incarnation d'une certaine façon de cette volonté de collaborer avec les pays du sud un autre très marquant me disiez-vous c'est son inaltérable confiance dans la science oui alors ça c'était vraiment je dirais sa marque de fabrique c'était une confiance absolue dans la science et il y a une anecdote à ce propos pendant 2019 on a demandé à Yves de parrainer la remise des diplômes de master de la promotion du muséeum national d'histoire naturel il est venu et il s'est trouvé face à une génération d'étudiants relativement pessimistes bon c'est pas un secret qu'aujourd'hui nos étudiants sont tous pessimistes face à la situation de la planète aujourd'hui et Yves a tenté de les convaincre je pense qu'il y a en partie réussi a tenté de les convaincre de tout ce que le progrès scientifique peut apporter à la résilience de notre espèce et en l'occurrence et à cette occasion là on parlait des conséquences du dérèglement climatique ça va plus loin aussi dans la mesure où il était pleinement conscient alors bien entendu qu'il fallait procéder à l'analyse approfondie de ce que l'on connaît déjà mais qu'il faut avoir une volonté de il était convaincu et il était très convaincant sur la nécessité d'aller au devant de la découverte et en particulier pour ce qui est de nos disciplines de continuer les expéditions sur le terrain et d'être pleinement conscient que si on est paléontologue ou si on est préhistorien ce terrain représente notre premier laboratoire expérimental un dernier mot peut-être sur son attitude face à l'évaluation ça vous a marqué oui parce que bon c'est un secret pour personne Yves était quasiment en permanence sollicité pour des commissions pour des jurys pour tout un tas de réunions où on procédait à l'évaluation de la recherche et là il avait une attitude tout à fait particulière qui était une attitude d'abord d'une extrême bienveillance et qui résidait dans le fait qu'il cherchait à chaque fois à extraire d'une recherche pourvu qu'elle réponde quand même aux critères de base de l'éthique scientifique à chercher ce qu'il y avait de nouveau et de positif et à le mettre en exergue à le mettre en avant alors ça ne veut pas dire qu'il ne procédait pas à la critique mais avant de critiquer il préférait procéder pour tout ce qui était des points qu'on pourrait qualifier de faibles dans une recherche ou d'insuffisamment documentés procéder par conseil et par recommandation et s'il le fallait il encourageait l'auteur toujours à aller se confronter à ses pairs et parfois Volins-Nolins il les plongeait carrément dans des réunions scientifiques internationales de façon à ce qu'on puisse faire l'expérience de cette évaluation qui ne venait pas d'un jury mais qui venait de la confrontation du débat et de la discussion ça a dû être précieux dans bien des carrières je vous remercie François Semat André Langanet vous êtes professeur honoraire à l'université de Genève ancien sous-directeur ou directeur du laboratoire d'entreprise directeur c'est bien directeur mais sous-directeur aussi j'ai fait tout le chemin puis directeur du laboratoire d'anthropologie du musée de l'homme votre exposition sur le racisme a frappé les esprits et je pense que le livre Tous parents tous différents en 92 avait fait un carton dans ma bibliothèque j'ai le sexe et l'innovation et j'ai aussi le sauvage central qui est peut-être une de vos oeuvres moins connues plus fondamentale vous êtes côtoyé assez longtemps au musée de l'homme il était un homme de l'os vous étiez un homme de l'ADN comment se passaient vos échanges j'ai accueilli Yves Coppens quand il est arrivé en 1969 au musée de l'homme où j'étais déjà depuis deux ans et nous nous sommes retrouvés à deux poissons dans un même bocal nous avons cohabité plus d'un demi-siècle et chose tout à fait remarquable alors que nous avions à partager les ressources c'est-à-dire l'argent les gens les moyens les espaces on s'est jamais fâchés bravo non seulement on s'est jamais fâchés mais on se voyait beaucoup plus souvent que les gens ne le pensaient on se voyait à l'heure où tous les autres étaient partis quand il en avait fini avec l'essai de jeunes journalistes scientifiques qui lui couraient après toute la journée n'est-ce pas Dominique n'est-ce pas Rachel quand il en avait fini donc je pouvais parfois soit le rencontrer dans les couloirs soit accéder à son bureau où un jour il m'a remis un caillou dans la main en me disant attention ne va pas tomber et puis il mettait ses mains en dessous et ce caillou c'était le fémur de Lucie qui était dans son coffre-fort et ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas d'os c'est que de la pierre c'est complètement minéralisé ce fémur alors c'est ceci qui m'amène maintenant à vous parler des poils de Lucie les poils de Lucie au musée de l'homme c'est une des histoires qu'on se racontait moi je lui racontais la génétique lui me racontait la paléontologie le Sénégal l'Ethiopie le Homo etc et puis un jour donc je sortais de faire de la génétique à Stanford en Californie et puis j'avais vu qu'il y avait un musée de l'homme à San Diego un musée de l'homme à San Diego et donc à San Diego j'arrive à l'adresse indiquée pas sur internet il n'y avait pas internet à l'époque et j'arrive sur une place avec une magnifique église espagnole coloniale sur laquelle il y avait le musée de l'homme donc je rentre et je vois immédiatement derrière l'entrée une exposition sur les origines de l'homme avec la photo d'un squelette parfaitement reconnaissable y compris la hanche que j'avais tenue dans ma main celle-là et à côté je vois une lucie reconstituée c'était un chimpanzé qui marchait debout très 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 poilu or j'avais en mémoire pour l'avoir vu à Genève au muséum d'histoire naturelle une lucie reconstituée par le capitaine Métral qui était un de mes anciens étudiants à Genève mais qui était aussi enseignant dans l'enseignement secondaire et qui avec un ami sculpteur avait fait faire une petite lucie en bronze comme ça très très sexy c'était vraiment la petite femme de la phare la petite femme de la phare alors évidemment avec les mêmes os on peut faire la petite femme et on peut faire le chimpanzé qui marche debout et alors je suis évidemment allé raconter ça à Yves un soir tard au musée de l'homme et c'était l'époque à laquelle il préparait une exposition sur l'origine de l'homme qui a circulé qui est passée par le musée de l'homme et où j'ai assisté à une reconstitution de Lucie qui attrapait quelque chose dans un arbre toujours petit toujours là bon mais du point de vue poil elle avait un poil clair semé un compromis genre Oran-Outan qui a perdu une grande partie de ses poils alors ceci m'amène ceci m'amène évidemment à parler non pas du scientifique du chercheur mais du communicateur du communicateur qu'il soit dans un musée ou qu'il fasse du cinéma n'est-ce pas monsieur Malater se retrouve devant un problème quand il faut montrer quelque chose que l'on ne sait pas après la perfection de la remarquable série passée sur France 3 et la télévision en Suisse romande sur les origines de l'homme je me souviens c'était l'époque où avec un de mes collaborateurs Nignon Hubert van Blienburg qui a fait ici l'exposition Tous parents tous différents plus tard c'était une époque à laquelle on faisait des enquêtes auprès des enfants des écoles et ils avaient retenu deux choses de Lucie elle était enceinte et elle s'était noyée dans une rivière ce qui évidemment relevait certainement plus de monsieur Malater que de l'analyse scientifique des os dont on a parlé est-ce que je peux ajouter un mot ? allez-y c'est très confidentiel c'est très confidentiel coupez vos écrans bougez vos oreilles un jour nous étions avec un des professeurs les plus rigoureux des scientifiques les plus réputés du muséum et Yves Coppin si nous parlions des difficultés de la communication scientifique genre comment montrer un australopithèque quand on ne sait pas du tout quelle tête ça avait si on sait certains éléments mais pour reconstituer la peau non alors à un moment je ne sais plus trop qui un reproché à Yves quand il racontait si bien d'improviser parfois des détails douteux et avec un petit sourire provoquant comme il savait en avoir devant ce monsieur très rigoureux il nous a assénés en communication scientifique on est soit faux et compris soit juste et incompris j'ai choisi la première solution je vous remercie je vais demander je vais vous demander de laisser la place à la prochaine table ronde pour lesquelles j'appelle Brigitte Senu Christine Tardieu Dominique Gomery et Fernando Ramirez Rossi et en attendant on va vous lancer un petit film qui est un film de la fondation pour la vocation de Marcel Bleustein Blanchet qui permet à la fois de revenir sur sa carrière mais aussi d'évoquer l'enseignant remarquable qu'il fut et l'homme de partage avec le public qui sont les deux thèmes de nos prochaines tables rondes à vous la régie est celui qui savait combien les traces du passé permettent la connaissance du présent il a été un paléontologue de génie passionné dès son plus jeune âge par les secrets des terres de Bretagne il y découvre une sépulture de 7000 ans à l'âge de 20 ans et surtout la vocation d'une vie ses premières récoltes de fossiles c'est quelque chose d'extrêmement fort qui dépasse même l'intérêt l'intérêt scientifique son nom est attaché à la découverte qu'il fit en Ethiopie de l'icône de l'origine de l'homme notre ancêtre Australopithèque bien connu sous le nom de Lucie il est devenu célèbre et il a continué des expéditions un peu partout dans le monde en faisant des travaux absolument remarquables il a fait rêver beaucoup de gens quand on me demandait sur mes fiches scolaires ce que je voulais être quand je serais grande je mettais Yves Coppens son parcours exceptionnel a été salué au fil des années attaché de recherche au CNRS à 22 ans professeur émérite au collège de France président du conseil scientifique de la grotte de Lascaux président de la commission de la charte de l'environnement et lauréat du prix de la vocation en 1963 le succès en quelque sorte de Coppens c'est pas seulement un succès scientifique il avait un talent d'écrivain un talent de conteur on avait un rituel le soir quand j'étais petit c'était il y avait un certain nombre de thèmes parmi lesquels je pouvais choisir et il me racontait une histoire alors c'était soit son service militaire soit les histoires d'Afrique soit des gens qu'il avait rencontrés il se décrivait comme un éternel étonné et je me rends compte qu'aujourd'hui il a fait de moi une éternelle émerveillée en fait le prix de la fondation a été cette main tendue indispensable qu'il a aidé l'année de ses 29 ans à partir pour le Tchad l'un de ses premiers voyages vers la découverte de sa vie Lucie ce fameux fossile d'Australie au fil des années sa proximité avec Marcel Bluesten Blanchet incarnait cet ineffable esprit de famille de la fondation Yves Coppens partageait avec lui ses voyages et ses découvertes et le jour de son entrée au collège de France fut pour mon père un immense bonheur et une fierté sincère ses cours étaient bondés il fallait ouvrir d'autres amphithéâtres il a été un enseignant remarquable Yves Coppens a beaucoup rendu à la fondation parrain de promotion il a toujours répondu présent à tous les appels que nous lui avons lancés la fondation a été pour moi l'ouverture sur vous si je puis dire Yves Coppens était un passionné passionnant il n'a cessé de vouloir rendre la paléontologie accessible aux plus novices il voulait transmettre et partager son émerveillement faire comprendre à tous l'incroyable histoire de l'humanité avec humour et simplicité l'humain était au centre de tout tant dans ses recherches que dans sa manière d'appréhender son métier et la diffusion de son métier la générosité d'Yves Coppens elle n'est pas près d'être égalée il a d'ailleurs poussé pour que j'ai à mon tour le prix de la fondation de la vocation il a écrit énormément de l'aide de recommandations pour des tas de gens et puis aussi financièrement il a aidé énormément de jeunes chercheurs on lui doit énormément toute la discipline lui doit énormément il m'a toujours dit j'ai passé ma vie à travailler mais je n'ai jamais travaillé parce que je suis profondément animé par ce que je fais et c'était un vrai optimiste à chaque fois que je l'ai rencontré j'en suis pas ressortie indemne à chaque fois je prenais une leçon alors on sortait de là on était complètement remontés à bloc le soleil brillait plus chaud le ciel était plus bleu et l'avenir paraissait radieux parce que vous étiez passionné exceptionnel brillant fasciné par chaque découverte même infime que la vie avait mis sur votre chemin parce que vous saviez conjuguer comme personne le talent et la modestie nous ne vous oublierons jamais monsieur Coppens vous êtes paléontologue professeur émérite au muséum national d'histoire naturelle éco-découvreuse d'Aurorine le bipède de 2 millions d'années qui a été trouvé au Kenya en 2000 et que j'évoquais tout à l'heure vous m'avez dit j'ai passé 47 ans de ma vie scientifique avec Yves Coppens comment l'avez-vous rencontré ? alors je l'ai rencontré en 1975 à l'université Pierre et Marie Curie je faisais mon DEA de paléontologie avec le professeur Robert Eustetter à l'époque et monsieur Coppens était venu faire une conférence aux étudiants et il nous a parlé des australopithèques Lucie venait d'être découverte et j'ai été très frustrée parce qu'il nous a parlé beaucoup de cerveau de dents d'outils c'était bipède mais on ne savait pas plus alors je suis allée le voir parce que j'étais un peu taigne j'ai toujours été comme ça dans mes études je suis allée le voir à la fin de sa communication et je dis ces hommes-là ils n'avaient pas de squelette il m'a dit ça vous intéresse et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce bâtiment quelques mois après parce que contrairement à ce que disait notre président tout à l'heure on ne le voyait pas à Paris il fallait attendre des mois et des mois et dans les couloirs on disait t'as vu Coppens ? tu l'as vu ? c'était la quête du Graal donc j'ai attendu presque trois mois avant de le voir et on s'est rencontré dans son bureau au Musée L'Homme avant la rénovation évidemment voilà vous me disiez que vous aviez été frappée en fait par son ouverture d'esprit sa générosité et le fait que jamais bien qu'il soit votre parrain votre mentor il n'ait cherché à vous imposer ses idées non et ça c'était une grande qualité je trouve on n'a pas toujours été d'accord scientifiquement mais si vous étiez capable d'étayer vos idées avec des arguments il les écoutait et jamais il n'a imposé de signer un papier ou d'impriser ses idées au contraire il avait cette il vous donnait cette liberté et cette liberté elle est absolument fondamentale en science je trouve que trop souvent on oriente les recherches il faut aller dans une école non la recherche il faut qu'elle s'exprime et Coppin c'était exactement cela il n'avait pas l'esprit de chapelle absolument pas alors quand il ne savait pas il avait l'honnêteté de dire je ne sais pas mais aller voir un tel un tel un tel et c'est comme ça que j'ai rencontré un tas de gens passionnants quand j'ai voulu faire de la biomécanique à une époque sur les fossiles c'était au début des années 80 ça ne se faisait pas beaucoup en France il a accepté que j'avais passé de suivre des cours à l'hôpital Mondor pendant un an à côté de mon travail il m'avait donc il était ouvert à tout ce qui était nouveau mais surtout surtout il n'a jamais imposé ses vues à ses étudiants vous disiez que vous n'étiez pas toujours d'accord et d'ailleurs vous m'avez expliqué que vous l'aviez engueulé quand il a abandonné son essaye historique pourquoi ? d'une manière très simple je lui ai dit mais en fait ce n'est pas possible votre hispothèse ce n'est pas qu'un facteur géographique vous avez un facteur de temps et un facteur écologique elle reste validée sur deux facteurs alors rappelez-nous la théorie juste en deux mots en deux mots on disait à l'époque il y avait une grande forêt qui allait de l'est à l'ouest de l'Afrique les plus anciens hominidés on les trouvait dans le rift et c'est à l'ouverture du rift que les ancêtres de ces bêtes de ces hominidés de ces premiers hominidés et bien avaient été divisés en deux ceux qui étaient restés dans la forêt étaient devenus des chimpanzés et des gorilles et ceux qui étaient passés à l'est étaient devenus des hommes adaptés à la sécheresse et c'est comme ça qu'on a lancé le programme Ouganda pour tester son hypothèse et il a il a été derrière il nous a soutenus avec des fonds du Collège de France pendant des années alors pourquoi pensez-vous qu'il a abandonné trop tôt son essaye historique ? alors je ne sais pas si je dois le dire mais en fait il me l'a dit comme ça il m'a dit oui mais j'avais envie d'avoir la paix c'était sa réaction et j'ai dit mais c'est triste alors du coup qu'est-ce qui reste valide selon vous ? alors ce qui reste valide c'est que nous on a travaillé beaucoup dans le rift occidental à la frontière du Congo les sites qui sont de même âge qu'aux Rhin par exemple à 6 millions d'années environ ils sont beaucoup plus humides à l'ouest qu'à l'est donc l'assèchement lié au rift il y a un problème local qui reste validé et puis ce qui reste validé aussi ce qui reste validé aussi dans toutes ces hypothèses et notamment il a publié à l'Académie des sciences à plusieurs reprises il a dit cette divergence entre grands singes et hommes c'est vers 10 millions d'années c'est exactement là où on est aujourd'hui la partie géographique a toujours été la plus disons la moins convaincante et donc ce qui m'a permis de moi faire un papier pour un pour un jubilé du professeur Basil Cook qui était un spécialiste des fonds africaines et j'ai fait une mise au point sur l'issai story en 2006 que j'ai envoyé vous avez cité l'Académie des sciences on en profite pour saluer la présence de Philippe Janvier le paléontologue de l'Académie des sciences qui est là merci Elvie d'être venue merci Brigitte merci Christine Tardieu vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS dans une unité qui travaille sur les mécanismes adaptatifs et l'évolution au laboratoire d'anatomie comparée vous avez écrit comment nous sommes devenus bipèdes en 2012 le mythe des enfants loups et Yves Coppens est responsable dites-vous du détournement de votre carrière racontez-nous alors effectivement c'est on peut dire c'est grâce à Yves Coppens que j'ai découvert ma vocation de chercheur j'avais fait hypocagne j'avais fait une licence de lettres classiques puis je m'étais tournée vers une maîtrise d'ethnologie et là contre toute attente des enseignants arrivent et parmi eux Yves Coppens et Andréan Langanet et j'ai été très marquée par ces cours mais en particulier Yves Coppens faisait un cours bien sûr avec beaucoup de séduction pour les origines de l'homme et j'ai vraiment changé ma vision de ce que je voulais faire parce qu'en fait je ne voulais pas enseigner à l'école puisque je savais ce que c'était mais être chercheur en ethnologie ça aurait été possible mais là un chercheur sur les origines c'était merveilleux donc il m'a dit lorsque il a vu que j'étais conquise il m'a conseillé d'aller justement dans le laboratoire de Robert Hofstetter à Paris il était à la tête du DEA de paléontologie humaine et de paléontologie des vertébrés et Robert Hofstetter était un très grand paléontologue et paléobio-géographe et il avait l'impression que c'était là que j'aurais la meilleure formation donc avant que Brigitte ne rencontre Coppens plus tard moi je l'avais rencontré avant en maîtrise d'ethnologie voilà une chose vous êtes partie vous êtes partie travailler aux Etats-Unis et vous dites qu'il vous a donné un conseil précieux vous me détournez un tout petit peu parce que j'aurais aimé dire allez-y j'aurais aimé dire vous aviez pris des notes également non mais j'ai perdu mon petit fil ah oui de même non 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 mais de même que Brigitte je viens de l'entendre dire qu'elle voulait travailler sur du post-crania je me souviens qu'à cette époque-là quand je suis rentrée chez Robert Hofschetter on travaillait ce qui était noble en paléontologie humaine c'était le crâne il n'y avait que le crâne qui était noble je peux citer je ne sais pas bon Philippe Janvier qui est là c'est pas juste mais par exemple Anne-Marie Thillet dans l'année qui nous précédait sous mes yeux je me souviens elle soutenait quand je suis arrivée une thèse sur les sinus chez les landertaliens c'était le crâne le crâne et en fait le squelette post-crânien était relativement méprisé oublié et mal considéré et en fait soutenu par ma propre pensée mais aussi par Yves Coppins et Brigitte j'ai voulu me lancer dans le post-crânien et donc dans la locomotion dans la morphologie fonctionnelle et en fait ça a été un pari gagné on va dire et c'est comme ça aussi que vous avez pu les premières expliquer que Lucie était certainement encore arboricole c'est une hypothèse qui a été reprise beaucoup plus tardivement par les anglo-saxons mais vous avez été les premières à le publier je me souviens notamment de l'article dans les cahiers de paléanthropologie voilà en 84 et ça c'est aussi parce qu'il vous avait poussé oui en fait c'est vrai à l'époque il y avait deux thèses ma première thèse avait été sur l'articulation du genou et je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est au moment où le squelette de Lucie avait été découvert on est en 1978 par là et en fait j'ai pu étudier le squelette de Lucie à Cleveland donc on va reparler tout à l'heure de l'épisode d'un autre épisode et à Cleveland là j'ai vu le squelette de Lucie mais surtout j'ai vu le genou de Lucie Raymond de Bonnefille m'a évoqué tout à l'heure qu'elle l'avait découvert avec Donald Johnson et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur un genou complet mais où j'ai même pu voir l'empreinte des ménisques vous voyez et justement les insertions méniscales ont beaucoup changé dans l'évolution et j'avais un groupe de fossiles où les insertions méniscales étaient primitives et un groupe de fossiles que j'avais étudié au Kenya où les insertions méniscales étaient comme nous très solides genoux solides ici genoux arboricoles et en fait pour pour ce genou voilà Rachel voulait que je raconte quelque chose d'amusant vous êtes partie travailler avec les américains et étudier et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là qui vous a été précieux avant que je ne parte en mission chez les américains chez les collègues américains ils devaient me trouver peut-être un peu naïve mais il me dit ce sont des cow-boys et du coup sur le moment je n'ai pas très bien compris et il est vrai que mon séjour à Cleveland chez Donald Johnson s'est très bien passé j'ai très bien travaillé j'ai rencontré pas Tim White mais l'autre ni Bruce Latif non non l'autre non celui qui fut à la fois notre ennemi mais qui est très bon aussi c'est Loverjoy 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 en fait j'ai été bien accueillie par Loverjoy lui-même pourtant Dieu sait si après ça a bataillé mais en fait c'est seulement après que je me suis rendu compte j'en ai pas été victime mais par exemple un gisement de fossiles fossilifères c'est encore plus violent que sur un gisement de pétrole et bon moi j'en ai pas j'ai pas connu cette difficulté mais Brigitte l'a connue je crois et également justement Rachel évoquait la querelle il y a eu des querelles pour l'interprétation des fossiles maintenant c'est vieux que c'est très vieux et on a eu raison Brigitte et moi mais en fait moi je montrais à l'issue de ma première thèse qu'il y avait deux groupes de fossiles un groupe de fossiles australopithécus où il y avait le genou de Lucie justement très très facile très intéressant à interpréter et où on pouvait dire que la bipédie n'était pas comme la nôtre mais les aptitudes arboricoles les capacités arboricoles étaient très développées et un autre groupe de fossiles que j'avais surtout vu à Nairobi chez Richard Licky où là un groupe homo habilis on va dire pour simplifier où en fait la bipédie était presque comme la nôtre et sans capacité arboricole mais bon on a gagné le pari mais il y a eu pendant longtemps j'ai envie de ridiculiser un peu Tim White mais il y a eu quasiment une école autour de Tim White Lovejoy et tout ça c'était les australopithèques sont des bipèdes comme nous pour toujours et à jamais sans aptitude arboricole et en fait ils ont sévi pendant des années et la suite a montré que nous avions raison et que c'est devenu évident que les australopithèques étaient bipèdes et largement arboricoles en même temps du 1996 et la découverte d'un pied fossile articulé même pas White oui bien sûr ils n'ont jamais reconnu la chose c'est une équipe américaine de Stony Brook qui a travaillé sur la biomécanique en 82 qui a montré que ce qu'on disait était vrai et en 84 dans le premier ouvrage de paléoprématologie de John Fliegel ils ont mis les australopithèques dans les arbres et c'est devenu une idée américaine voilà aussi moi je voudrais inviter quelque chose allez-y Rénaud je trouve que toutes les deux vous avez été remarquables ce que je veux dire que j'étais dans le début et au tout début des premières expéditions j'ai connu j'ai connu des anthropologues femmes et des paléonto-anthropologues femmes elles n'ont jamais eu accès elles pouvaient voir les restes et les pièces au muséum de Nairobi elles n'ont jamais eu le droit de les décrire ce que vous explique les luttes que vous avez eues au tout début parce que vous avez eu le courage de le faire et justement avec le soutien d'Yves c'est très important mais c'est très important on est pourtant dans les années 1970 où c'est l'année du début du féminisme aux Etats-Unis et je me souviens de ces et moi j'ai pu me maintenir dans ces expéditions je crois parce que j'avais une discipline qui ne mettait pas en cause la notoriété de mes collègues je n'étais pas compétitive sur le même plan puisque bon les poulaines tout le monde s'en fichait finalement alors j'ai un autre épisode à raconter qui se rattache on nous demande de raconter notre vie en tant qu'étudiante alors j'y vais ma deuxième thèse c'était une thèse d'Etat donc et que Coppens a appelé du nom que j'aime bien l'expérience collant répéto en fait c'était très savant en fait je cherchais à tester une hypothèse évolutive liée à ma thèse antérieure si vous voulez quelle différence s'est-il produit pour passer de cette bipédie plus primitive à une bipédie plus évoluée qui serait la nôtre et j'ai pensé à quelque chose de biomécanique de cinématique et du coup je peux vous figurer ça au regard du pas chaloupé du chimpanzé ou du pas sautillant du gibbon j'ai pensé que la minimisation des déplacements latéraux et verticaux du centre de gravité du corps pourrait avoir été un facteur intéressant à tester donc il fallait pour ça le vrai titre c'était les déplacements du centre de gravité du corps pendant la marche bipède hypothèse évolutive et en fait j'avais trouvé et filmé pour se faire deux chimpanzés un homme adulte et mes trois enfants 12 ans 9 ans et 3 ans ils ont été revêtus par moi d'un collant répéto sur lequel un maillage concerté de points a été inscrit transformant le corps en une forme numériquement analysable deux ingénieurs m'avaient épaulée très compétents un centralien et un polytechnicien dont mon mari et ils utilisaient la méthode des éléments finis tridimensionnels et en fait les chimpanzés les enfants l'homme adulte étaient filmés par quatre appareils photos synchrones orthogonaux bon j'en raconte pas plus long parce que j'avais envie de relire votre livre mais en fait en gros l'hypothèse mon hypothèse a été invalidée mais elle était infiniment riche en fait mais je vous explique pas pourquoi mais lors lors de cette soutenance de thèse il y avait donc un jury assez varié d'ingénieurs etc et après ma présentation les membres du jury interviennent pour donner leur avis une femme s'adresse solennellement à Yves Coppens en ces termes monsieur Coppens vous qui avez choisi la voie royale des Australopithèques sur un ton de retenue Yves Coppens rectifie nous nous la sommes fête royale Perle mise au point sereine sens du raccourci en creux on devine les 30 ans de fouilles de la famille Liki d'abord inféconde dans l'Est africain ainsi que la ténacité et l'humilité en fait de ces chercheurs en quête de fossiles hominidés en fait d'une phrase d'un raccourci Coppens avait dit on avait dit très 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 long merci merci Christine je vais passer la parole à Dominique Gomery vous êtes directeur de recherche au CNRS au centre de recherche de paléontologie de Paris vous êtes paléo-prématologue et paléo-anthropologue découvreur des enfants de Drimoulon en Afrique du Sud en 99 et vous êtes un étudiant de ces étudiants finalement la deuxième génération voilà en fait dans la grande famille Coppens désolé Quentin plein de frères et sœurs mais dans la grande famille Coppens il y a plusieurs générations donc la première génération vous avez Christine et Brigitte donc je suis un étudiant de Brigitte et moi j'ai déjà des étudiants il y a Thomas Higlico qui est professeur ici dans l'anthropologie au musée de l'homme et je pense qu'il a aussi déjà des étudiants vous voyez on est quand même assez nombreux et donc voilà c'est une autre une autre génération vous disiez qu'il avait mis en place sinon une école en tout cas une école de liberté de pensée une école libre voilà parce que Yves Coppens en fait quand je suis rentré au CNRS en 98 quand on commence son métier de chercheur au CNRS on commence par une année de stage et vous avez un directeur de stage qui vous supervise et j'ai eu la chance d'avoir Yves Coppens et Yves Coppens ça a été merveilleux de travailler avec lui en fait j'avais déjà senti avec Brigitte aussi c'était une liberté on pouvait penser ce qu'on voulait on pouvait aller dans les voies qu'on voulait il suffisait de l'expliquer on avait plein d'échanges et d'ailleurs cette liberté d'expression et de cette liberté je l'adore et je la transmets à mes étudiants à mes ex-étudiants maintenant mais aussi français mais aussi à l'étranger puisque c'est important et ça c'est aussi un des points qu'on avait discuté il était très très préoccupé de la formation de nos collègues sud-africains et ça c'est important et cette liberté c'est de leur donner aussi cette liberté vous disiez qu'il ne restait pas dans les salons et qu'il descendait dans l'arène pour devenir l'ambassadeur de votre discipline ce qui a joué un rôle important c'est vrai alors là c'était un petit un moment en fait il était venu en Afrique du Sud en 2008 parce qu'il y avait une exposition sur Mrs. Pless l'autre grand fossile mais celui-là sud-africain et rappelez-nous son âge à Mrs. Pless pour l'instant il y a une petite discussion anciennement c'était 2,15 millions d'années c'était un peu plus vieux peut-être un peu ça c'est en cours ça c'est la science il y a plein de débats en tout cas c'est un des australopithèques Gracile donc il vient du site de Starfontaine il y a un autre squelette qui est aussi célèbre STS-14 qui a servi d'ailleurs à la reconstitution de Lucie donc c'est les deux sœurs ou les deux cousines une éthiopienne et une les stars sud-africaines voilà alors vous allez à cette expo et j'avais la chance parce qu'il y avait Yves Coppens et Philippe Tobias donc aussi son équivalent donc on avait les deux mais le soir je l'avais eu le privilège de leur accompagner où ils loger et puis dans la 4x4 de la mission et pendant le trajet on discutait puis Jouet me dit vous savez moi j'ai fait mon expérience j'ai fait plein de terrain puis à un moment donné il était important qu'il y ait quelqu'un qui représente la discipline et justement il m'a dit j'ai un peu laissé à tomber mais je vous suis toujours tous tous les chercheurs en fait qu'il a aidé mais lui ce qui était important c'est qu'il devienne un peu notre ambassadeur et ça a permis vraiment à beaucoup d'entre nous paléontologues paléanthropologues préhistorien archéologues et tout de pouvoir bénéficier de financement d'être de l'être de soutien d'appui et ça de poste parce que ça c'était c'est toujours un peu le problème actuellement mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui a beaucoup fait pour la discipline je vous remercie Dominique vous voyez quelque chose à ajouter écoutez j'ai quand même ramené un petit livre parce que ça c'est un livre que je pense que tout le monde connaît le singe l'Afrique et l'homme et ça pour moi c'est vraiment important parce que je l'ai découvert quand j'étais étudiant à Dijon d'ailleurs aussi et en fait quand on lit le titre le singe l'Afrique et l'homme c'est un peu ce que je fais parce que je travaille sur les primates les singes je travaille sur l'Afrique et je travaille aussi sur l'origine de l'homme et merci à Yves d'avoir fait ce petit livre parce que c'était vraiment quelque chose qui était simple à lire qui a permis à plein de gens de découvrir notre discipline et de l'aimer merci alors je termine par vous Fernando Ramirez Rossi vous êtes directeur de recherche au CNRS paléo-anthropologue spécialiste d'anthropologie évolutive chercheur au musée de l'homme donc en ce lieu vous travaillez sur les plus petits et les plus grands des humains les pygmées et les groupes myelotiques et vous vous êtes venu d'Argentine tout exprès pour rencontrer Yves Coppens racontez-nous tout à fait j'ai toujours voulu travailler sur les australopithèques et Yves Coppens était une référence donc je suis décidé oui j'ai décidé de quitter l'Argentine pour venir travailler ici en France avec Yves Coppens et c'est vrai que j'arrive à Paris et j'ai eu la chance de téléphoner et c'est lui qui me répond plus jamais plus jamais et donc j'ai eu un premier rendez-vous avec lui au Collège de France dans son bureau qu'il partage avec Ruffier je crois que Jacob et à ce moment-là on discutait du sujet et après il me donne rendez-vous au musée de l'homme où il me donne tous les dents des hominidés de la vaste vallée de l'homme et en quoi c'est incroyable et c'est incroyable parce que bon à l'époque pour moi c'était naturel j'arrivais il me dit bon vous pouvez travailler ici dans mon bureau du musée de l'homme que c'était son bureau partagé avec André Langan et finalement après c'est le bureau du directeur et je vais commencer ma thèse mon 2A à cet endroit-là et justement c'était incroyable j'ai travaillé pour moi c'était naturel j'ai travaillé avec les fossiles les hominidés fossiles originaux de l'homo et bien évidemment c'est des années plus tard que j'ai découvert que c'était une générosité incroyable parce que c'est rare que les découvreurs donnent les fossiles à quelqu'un qui vient d'arriver qui vient commencer des études et moi j'avais tous les fossiles à ma disposition c'est vraiment ça pour moi c'était un exemple je me suis rendu compte plus tard après de la générosité d'Yves Coppens qui ne s'est limité pas seulement à ça sinon à tout son appui qui je pense que tous nous nous avons rencontré auprès de lui un appui constant pour développer notre recherche on abordait un sujet on disait je vais changer de sujet il était toujours derrière nous et c'est soit en nous appuyant avec comme on a déjà évoqué avec des lettres des recommandations mais aussi financièrement c'est aussi un autre aspect que je vais découvrir après que ce n'est pas si évident que ça dans le domaine de la paléanthropologie qui est très compétitif c'est un domaine très compétitif et plus on approche les origines de l'homme plus les tensions tout à fait c'est très dur et c'est vrai qu'avec Coppens moi j'ai nagé toutes les premières années dans un environnement qui n'était pas les réels parce que pour moi c'était vraiment facile c'était tout ok allez-y voilà c'était et donc c'est vrai que c'était une expérience pour ma thèse parce que même après il avait obtenu un bureau au Collège de France qui me l'a donné à moi et je disais que j'étais son assistant au Collège de France parce que c'était en réalité c'était pour moi un étudiant pendant deux années j'ai fait la fin de ma thèse au Collège de France grâce à lui entouré de gens remarquables les bureaux à côté c'était Emmanuel les Rois Ladurie à côté c'était Fumaroli j'ai retrouvé dans la photocopieuse Claude Achèche son carnet d'adresses en fait tout à fait c'était même Jean-Pierre-Gilles de Gênes quand il a reçu le prix Nobel en 1991 j'étais là et bon et j'ai croisé Pierre Boulez quand il donnait ses cours le samedi matin et bon c'était incroyable et ça c'était toute la générosité des copains c'était des années plus tard qu'on ne va découvrir que c'était une situation extraordinaire il était tout sauf un mandarin en fait vous êtes d'accord avec ça pas d'esprit de chapelle non plus pas marié avec une hypothèse vous m'avez dit non exactement c'est ce qui lui pour moi c'était l'esprit scientifique parce qu'il n'était pas marié avec une idée c'est à dire s'il y avait un fait qui démontrait une chose un peu différente il était complètement ouvert à changer d'avis et ça c'est chapeau parce que c'est l'esprit scientifique 100% et malheureusement on ne le trouve pas dans les 100% des scientifiques voilà une petite phrase oui parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure mais j'ai eu l'occasion de lire le poète burkinabé Frédéric Titinga-Paséré et qui a écrit ce proverbe si la branche veut fleurir qu'elle honore ses racines et je pense qu'Yves Coppens l'a fait merveilleusement il a formé il a laissé fleurir les hypothèses il a laissé fleurir la science et on lui doit énormément pour ça merci je vais vous demander de regarder vos places et je vais demander aux personnes de la table ronde suivante de s'installer donc j'appelle Evelyne Heyer Jean-Pierre Beau Amélie Vialet et Jacques Malater et pour compléter la table ronde sur les étudiantes on va passer deux témoignages de deux éthiopiens donc il y a Seré Seneil à la MCCED qui est un grand paléontologue éthiopien et un des élèves de François Sema vous pouvez nous en dire un mot François ? comme on le disait donc il a eu aussi des élèves et des gens qu'il a soutenus à l'étranger on a beaucoup parlé d'Afrique mais Yves n'était pas africo-centré complètement bien entendu et il a joué un rôle majeur dans l'encouragement des recherches asiatiques sur tout le continent y compris sur l'Asie du Sud-Est insulaire et il se trouve que peut-être la dernière thèse qu'il a fortement encouragée et dont il a présidé d'ailleurs le jury est celle d'un jeune Indonésien qui a travaillé sur le registre dentaire des hominidés et Yves l'a rencontré lors d'une soutenance que nous organisions à Tarragone pour le doctorat européen auquel participe le muséum et c'était une phase un petit peu difficile dans cette thèse sur laquelle Amélie Vialet aussi a beaucoup contribué merci Amélie et il a complètement remonté le moral de ce chercheur et l'a suivi pendant les deux années qui ont suivi jusqu'à la soutenance une soutenance qu'il a animée fort brillamment d'ailleurs c'était pendant le confinement tout était en ligne il y avait un monde fou qui était connecté et on est très reconnaissant à Yves sur cette question il a toujours été fasciné par l'originalité des caractères adaptatifs notamment des hominidés que nous retrouvons dans les îles d'Asie du Sud-Est et par ce que ça représente en termes d'adaptation au milieu et en termes d'évolution humaine Sofwan Nower-Weedy c'est bien ça c'était son dernier à terre c'est ça à terre voulant dire son dernier doctorant son dernier doctorant alors on peut peut-être repasser justement les témoignages de ces deux chercheurs éthiopiens un chercheur confirmé la réputation internationale voilà dans la sphère publique et ses engagements à éduquer ceux qui sont à la tête du pouvoir afin que notre domaine reçoive l'attention méritée tout cela fait partie de ses contributions à la paléanthropologie et la science en général Copence a également joué un rôle important dans la formation de beaucoup d'étudiants moi-même y compris je profiterai donc de ces tristes occasions pour exprimer ma gratitude pour son soutien nous avons perdu un grand penseur un grand scientifique et un bon être humain il va nous manquer mais je trouve du reconfort sachant que son héritage vivra merci Sofouane désormais Sofouane where are we? ce sera en anglais là monsieur LMCJ avait fait l'effort de ne parler en français mais là il est indonésien c'est ça? il est indonésien je pense que c'est ça c'est ça ? 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 avec lui, un warm, friendly, et très connaissable, et quand je faisais de défense pendant le temps de la pandémie de crise en early 2020, il m'a donné de support et d'appréciation et d'appréciation, un moment pour un chercheur comme nous. Et après ça, il m'a encore communiqué, et il m'a apprécié à payer attention à une approche de détailés et de l'appréciation de l'appréciation et d'appréciation dans l'Asie insular, surtout dans l'Archipelago, quelque chose qui nous a inspiré. Dans le futur, j'espère que nous pouvons développer un legacy en sorte de l'histoire de nos ancêtres. Prof. Coppons, vous êtes toujours dans notre cœur. Merci beaucoup. Prof. Coppons, vous pouvez suivre en anglais, ou est-ce que vous voulez qu'on... C'est bon ? Prof. Coppons, je note que M. Alain Ségede a parlé de l'écrivain. Ça me fait une transition parfaite pour cette table maintenant sur l'homme de partage. Et je voulais vous lire un petit mot d'Odile Jacob, qui devait être parmi nous, mais qui malheureusement ne le peut pas. Donc Alain Dille Jacob, son éditrice, celle qui a publié ses nombreux écrits, ses nombreux livres. Certains ont fait de véritables cartons, de tabac en édition. Le premier, c'était Le Genou de Lucine, d'ailleurs, si je me souviens bien. Alors, chers amis, je ne peux malheureusement pas être présente aujourd'hui parmi vous, car j'ai des engagements prévus de très longue date et une difficulté à tout caler, j'ajoute. J'en suis profondément triste et désolée. Je voudrais simplement à cette occasion vous dire quelques mots. Yves Coppens m'a fait confiance depuis le début. Je l'ai accompagné pour l'écriture et la publication de tous ses livres jusqu'à ses mémoires. Préambule, prétexte, prélude, le présent du passé, le présent du passé au carré, le présent du passé au cube, ceux qui connaissent cette collection, des pastilles de préhistoire, l'histoire de l'homme, Yves Coppens raconte l'homme, Yves Coppens raconte nos ancêtres, le savant, le fossile et le prince, origine de l'homme, origine d'un homme, mémoire, une mémoire de mammouth. C'est Prolix. Je garde et garderai en mémoire le savant, l'auteur et l'ami. Ce savant a joué un rôle majeur dans la paléontologie humaine. C'était certes un puits de science, mais il ne se bornait pas à être un érudit, connaisseur des travaux des autres. Il ajoutait la découverte au savoir, car il avait le talent, l'intuition et une forme de génie pour trouver le bon endroit pour fouiller et où trouver les restes fossiles qui ont fait sa renommée. Pour l'auteur, c'était un écrivain. Il avait le sens de la formule, un goût des mots et un don de donner à voir. Tout cela matiné d'un très grand sens de l'humour. C'était aussi un ami très fidèle, un homme d'une grande générosité et d'une très grande bienveillance. Jusqu'à ces derniers jours, nous avons échangé au téléphone. Il a pu voir et tenir entre ses mains son dernier livre. Je pense à lui et je ne l'oublierai jamais. Odile Jacob Pardonnez-moi. Excusez-moi. L'homme de partage. Je commence avec vous, Jean-Pierre Beau, qui avait connu Yves Coppens, qui est réalisateur. Et vous avez connu Yves Coppens au Musée de l'Homme en 1973, parce que vous avez réalisé un film, Le premier homme et son environnement, Les fouilles du l'homo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vais essayer. Prenez le micro. Je vais essayer, mais après tout ce que nous avons entendu, mon témoignage sera très modeste. Lorsque j'ai rencontré Yves Coppens, il y a 50 ans, en 1973, j'avais déjà réalisé différents films avec André Loura-Gouran, Henri Delumelet, Roger Hagach, sur l'archéologie aérienne en particulier. Et je voulais faire un film sur l'origine de l'homme. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec Yves Coppens et je suis venu le voir ici, au troisième étage. Et il m'a accueilli comme je pense qu'il a accueilli toutes les personnes qui ont parlé avant moi, d'une manière extrêmement ouverte, généreuse. Et il m'a montré les crânes qui étaient dans son bureau. Et je lui ai dit, mais bon, je vais avoir du mal à faire un film avec ces crânes. Ce n'est pas très spectaculaire. Il m'a dit, écoutez, de toute façon, j'organise une mission à Lobo et vous n'avez qu'à venir à Lobo. Alors, je dis, pourquoi pas ? Et à l'époque, les choses étaient faciles. J'avais la confiance du service du film de recherche scientifique. Et je suis parti à Lobo avec une petite équipe. Et nous avons donc pu effectivement réaliser ce film qui, aujourd'hui, est un vieux document d'archive que l'on peut voir sur Internet. C'est consultable en ligne sur le site Canal U. Canal U, oui. Le premier homme et son environnement, les fouilles de Lobo. Et j'étais à Lobo en 1973. Raymond Bonnefille et François Rodin étaient... Enfin, j'étais avec eux, plutôt. Et donc, j'ai pu enregistrer... Vous avez pu les filmer tous sur le terrain, parce qu'il vous a ouvert les portes de cette expédition. Voilà. Et en fait, ça s'est fait d'une manière extrêmement rapide. Et je suis parti. En fait, je n'avais pas vraiment de scénario. Je savais qu'on allait faire un document sur l'origine de l'homme. Et là, Coppin, ça a été formidable. Parce que sur le terrain, d'abord, il y a cette fameuse tente restaurant qui était... Enfin, restaurant, oui. On se réunissait pour manger. Et où il y avait des cantines, si vous voulez. Et il m'a expliqué l'intérêt de ces légisements qui étaient là, sous nos yeux. Ces couches épendues sur des kilomètres et des kilomètres qui correspondaient à une géologie extraordinaire. Et au fil et à mesure du tournage, et puis ensuite à Paris, au montage, on a réalisé ce document qui... Finalement, il l'a affiné avec vous. Vous l'avez co-réalisé, en quelque sorte ? C'est-à-dire qu'on a mis au point l'organisation du scénario a posteriori. Et on l'a enrichi ensuite avec des tournages, avec les différents chercheurs dans leur laboratoire. Avec Raymond de Bonnefille sur les pollens. Avec Michel Bédaine sur les proboscidiens à Poitiers. Avec Jean-Jacques Zégère sur les micro-mammifères, etc. Enfin, voilà. Et aussi avec Jean Chavaillon sur les outillages de l'homo, qui étaient à l'époque les plus anciens connus au monde. Oui, donc on a vu qu'il aimait les conférences, on a vu qu'il aimait écrire, mais il n'a pas du tout dédaigné le langage cinématographique. Ah non, non, je crois qu'il était tout à fait passionné par le cinéma. Et d'ailleurs, la suite l'a montré, et mon collègue Jacques Malater pourra attester de ce qui est arrivé plus tard. Voilà. Très bien, je vous remercie. Mais je vais revenir, enfin aussi peut-être que je vais enchaîner, et tant pis, je brise mon ordre. Avec Jacques Malater, justement. Racontez-nous votre expérience, toujours dans le cinéma. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Vous avez fait un film très connu, qui a été un grand succès d'audition, l'Odyssée de l'Espèce. D'audition, c'est-à-dire ? Un grand succès public, l'Odyssée de l'Espèce, en 2001. Et c'était le début d'une collaboration. Comment s'est noué votre... Alors, notre rencontre a été faite par France Télévisions, qui avait envie de faire à la voix un film sur les origines de l'homme, mais un peu à l'anglo-saxonne. Et France Télévisions s'est rapprochée de moi, parce que je faisais du documentaire, je faisais de la fiction. Et ils nous ont mariés avec Yves Coppens. Et ils ont proposé à Yves de faire une grande soirée sur les origines de l'homme, à travers des reconstitutions, et son intervention. Et là, Yves a eu ce premier regard malicieux, et a dit, mais vous savez, si vous me mettez à 20h30, vous n'allez pas faire d'audience. Non, il faut à tout prix que nous inventions la petite histoire pour raconter la grande histoire. Et là, ça a été le début d'une grande aventure, parce qu'on ne se connaissait pas. Il m'a fait énormément confiance. D'abord, il m'a promené dans le savoir, parce qu'Yves avait cette qualité-là. Quand vous parliez avec lui, vous avez l'impression que vous saviez. Et en fait, on ne savait pas. Mais il vous donnait cette impression-là. Et donc, ça vous donnait confiance. Il m'a promené dans le savoir de la préhistoire, donc sur ces plus de 6 millions d'années, en me disant, voilà ce qu'il va falloir que tu racontes. Et quand il m'a promené partout, il m'a dit, maintenant, voilà, moi, mon travail s'arrête là, je vais te lâcher la main. Et à toi de courir dans le domaine du rêve pour inventer cette petite histoire qu'il va pouvoir raconter la grande. Vous me dites qu'il vous a dit, va t'enliser dans les zones d'ombre. Oui, voilà, engouffre-toi dans les zones d'ombre, pas en liser, surtout pas, mais engouffre-toi dans les zones d'ombre, c'est là où on ne sait pas, car toi et les artistes, vous pouvez savoir. Et donnez-nous cet éclairage-là. Et Yves était très gourmand de l'éclairage qu'on pouvait lui fournir avec mes scénaristes, chaque fois qu'on arrivait en disant, ça a pu se passer comme ça la première fois, dans la mesure où on ne mettait pas des téléphones portables dans les mains de nos personnages. Il était très, très gourmand de toutes ces histoires-là et à la fois, il nous corrigeait. Et donc, on a pu faire comme ça l'Odyssée de l'espèce. Je me souviendrai aussi de son émotion, la première fois où on a reconstitué Lucie en 3D, lui qui avait tellement rêvé Lucie. Et nous, on l'a reconstitué, on l'a fait marcher, on l'a fait grimper aux arbres et il était profondément ému comme une émotion qu'il a racontée au professeur Tacré aussi. Quand le professeur Tacré est venu vérifier notre mot habilis, qu'il a pris son téléphone, il a téléphoné au professeur Tobias, il a dit, toi, t'es découvert au mot habilis, moi, je viens de lui serrer la main. Voilà, c'est autant de grandes émotions qu'on a partagé avec ces scientifiques qui avaient envie de partager leur savoir. Parce qu'Yves m'a dit, tu sais, mes confrères, des fois, ils considèrent que le savoir est un pouvoir. Ils ne veulent pas le partager. Donc nous, on va le partager. Et l'Odyssée de l'Espèce, ça a été un grand partage puisque c'est 9 millions de téléspectateurs sur France Télévisions. C'est actuellement la meilleure audience de France Télé depuis sa création et ça le restera devant même la Coupe du Monde de 1998. Et après cette diffusion, Yves m'a dit, voilà, maintenant, on va avoir une petite bronca de la part de mes confrères. Donc plutôt que de l'éviter, on va l'affronter. Donc il a organisé une projection au Collège de France. Il vous a servi de garde du corps. Ah, il était mon bodyguard parce qu'il voulait tous ma peau. Et j'avais osé faire se lever le singe en 50 secondes plutôt qu'en plusieurs centaines de dizaines de milliers d'années. Et donc, à un moment donné, il a eu une deuxième fois ce regard plein de malice. Il les a regardés. Il a dit, voilà, vous savez, nous, on a du mal des fois à tenir éveillés nos étudiants, alors qu'ils sont des passionnés de préhistoire, dans des cours de 30 personnes à les tenir éveillés pendant deux heures. Ce film-là a éveillé 9 millions de personnes devant la préhistoire pendant plus de 90 minutes et des centaines de millions de spectateurs dans le monde. Et aujourd'hui, l'Odyssée de l'espèce continue à être diffusée de par le monde et dans toutes les écoles. Et aujourd'hui, ça ne nous rajeunit pas, mais des paléontologues de 30 ans me disent si j'ai fait paléontologie, c'est parce que j'ai vu l'Odyssée de l'espèce quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc, je crois que Yves, dans sa volonté de transmettre, sa volonté de partager, avait été visionnaire de ça et a certainement changé ma vie en tant que réalisateur parce que ça m'a permis de faire des grands films. Après, on a fait Homo sapiens. Après, on a fait le Sacre de l'Homme. Après, il m'a accompagné dans un hall dernier Neandertal. Et il y a quatre ans, quand avec Yves, on s'est regardé, on s'est dit si on la faisait, cette suite de l'Odyssée de l'espèce, parce qu'on a été beaucoup copiés, mais en toute modestie, jamais égalé. Et si on se détrônait, nous. Et donc, on a décidé avec Yves d'écrire la suite de l'Odyssée de l'espèce sur la préhistoire chinoise. L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Mais là, je lui dis, Yves, cette fois-ci, la petite histoire, tu vas la rêver avec moi. Et on a écrit le scénario ensemble. On a rêvé cette petite histoire pour raconter la grande histoire de la préhistoire chinoise. Et c'est un film que j'ai tourné l'année dernière en Chine. J'étais le seul Français avec une équipe de 200 Chinois. C'est un film où Yves m'a accompagné. Il a été là tout le temps parce qu'il avait... Il connaissait la solitude que vous connaissez tous, les chercheurs, quand on se retrouve à l'étranger, loin des siens, loin de sa famille. Et moi, j'étais dans une scene qui était fermée, qui était sous contrôle du Covid. Et tous les mois, tous les 15 jours, il me téléphonait. Il me disait, tiens le coup. Tiens le coup et ramène-nous le film. Et là, vous nous faites un très beau cadeau puisque ce film, il ne sort qu'en juin, en Chine, mais on pourra le voir ce week-end. Vous pourrez le voir dimanche, voilà, pour la mémoire d'Yves. Et vous pourrez voir ce film en avant-première, également aussi des vidéos, beaucoup plus modestement, qu'on a tournées pour le site Science et Avenir, des vidéos de ses interventions pendant les croisières. Donc, vous serez en totale immersion, Copen 6, et puis vous pourrez lui faire des adieux, je pense, vraiment enrichissants. J'enchaîne avec vous, Élie Meyer, qui vous aussi avez fait un tabac dans l'édition récemment avec l'Odyssée des gènes. Alors, attendez, je cherche votre... Voilà, vous êtes professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle et commissaire général scientifique de la partie permanente du Musée de l'Homme. Vous avez particulièrement connu Yves Coppens autour de la rénovation. Racontez-nous. Alors, oui, j'ai bien connu Yves Coppens autour de la rénovation. Et ce qui m'a le plus marquée chez lui, c'est effectivement cet optimiste. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le Musée de l'Homme, beaucoup de gens pensaient qu'il fermerait, qu'il n'existerait plus, alors que Yves Coppens faisait partie vraiment des déterminés, des acharnés et des optimistes. Et d'ailleurs, il est allé chercher partout l'appui des politiques parce qu'il était à tu et à toi avec tous les présidents de la République. Je me souviens, il m'a présenté d'ailleurs personnellement à François Hollande une fois. Et puis, bien sûr, il était là au moment de l'inauguration avec François Hollande. Mais il y a une anecdote que je voulais vous raconter pour vous montrer la manière qu'il avait d'être à l'aise avec les politiques. On était invités tous les deux à déjeuner avec Ségolène Royal au moment où elle était ministre. Et donc, on arrive, on est dans l'antichambre. Et puis, là, il y a le majordome qui arrive, qui nous dit est-ce que vous voulez avoir un petit jus de fruits ou de l'eau ? Et là, Yves Coppens, il dit des bulles, sinon rien, du champagne. Et donc, on se fait servir du champagne, ce qui fait que quand Ségolène Royal arrive, on était déjà en train de boire un verre tous les deux en attendant Ségolène Royal. Et c'est quelqu'un qui avait effectivement ce sens de l'humour. Et pour vous donner une idée, j'ai eu la chance de faire un spectacle avec lui au théâtre. C'est-à-dire, tous les deux, on a fait chacun un stand-up de 15 minutes dans un théâtre, au théâtre La Pépinière. Et donc, lui avait choisi, je l'ai noté parce que c'est vraiment génial, il avait choisi comme titre de son 15 minutes, Mes bignoles et la science. Et vous savez tous l'amour qu'il avait pour ses bignoles, c'est-à-dire les concierges parisiennes. Et il a fait une envolée pendant 15 minutes, mais vraiment extraordinaire. Donc, oui, j'aimais beaucoup Yves Coppens. Et moi, il m'a dit, il faut faire de la vulgarisation. Il suivait ce que je faisais, il m'encourageait. J'échangeais régulièrement avec lui autour de ça. Et il me disait, vas-y, continue, ça marche bien. Et voilà, c'est vraiment, je veux dire, il a été excellent, bien sûr, pour les chercheurs, pour le musée de l'homme, mais aussi pour donner cet élan pour la diffusion des connaissances et de ne pas avoir peur. Comme ça a été dit tout à l'heure, bah oui, quand on fait de la vulgarisation, des fois, on dit des choses un peu moins exactes que dans un colloque scientifique. Mais il dit, c'est pas grave, il faut quand même y aller, quoi. Merci, Evelyne. Amélie Vialet, on termine avec vous. Vous êtes paléoanthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Excusez-moi. Vous avez découvert un intriguant fossile d'Erectus qui a entre 1,2 et 1,6 millions d'années en Turquie, qui nous laisse supposer qu'il y a différentes celles de Manissi, qui nous laisse supposer qu'il y a des voies de diffusion peut-être différentes de celles qu'on imagine en Eurasie. Et à l'opposé d'une Raymond de Bonnefille, vous, vous avez connu Yves Coppens dans le dernier terme de sa vie. D'abord, le vulgarisateur. Racontez-nous. Oui, alors je ne sais pas si je suis la plus légitime parmi vous ce soir, mais mon témoignage peut peut-être intéresser. Finalement, on s'est rencontré, en effet, avec Yves Coppens au Vatican, à l'Académie pontificale des sciences. Qui se prenait très au sérieux. Complètement. Et d'ailleurs, peut-être on peut venir un peu plus en détail sur ce point après. Sur un colloque qu'a organisé le professeur Henri Delumelet. Et puis ensuite, en effet, Yves Coppens lui-même a organisé sur place deux colloques. Voilà, parce qu'il était académicien. Et je trouve que c'est une facette intéressante parce que justement, ça fait écho à tout ce dont on vient de parler. C'est-à-dire son ouverture d'esprit, son envie d'échange, de discussion et son profond humanisme. Et donc, il était totalement à l'aise dans cette académie. Et il nous a plus ou moins tous attirés dans cette académie lors de ses deux colloques. Donc, le premier, en fait, était dédié à qui est qui, qui fait quoi, où est quand. C'est-à-dire qu'en fait, son objectif, c'était de faire parler des chercheurs de terrain qui ont fait des découvertes dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, qui sont un petit peu à la marge ou qui n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Et donc, il voulait vraiment faire parler ces chercheurs de terrain et qui ont fait ce type de découvertes. Et toutes ces, voilà, de façon à donner un éclairage et à bien revenir aux fondamentaux qui est le terrain. Ça, je crois qu'on l'a bien évoqué ensemble ce soir. Donc, c'était relativement peu conforme, mais finalement assez conforme. Ça a donné lieu à une publication qu'on a dirigée tous les deux. Donc, CNRS édition qui s'appelle le bouquet d'ancêtres et qui reprend toutes les interventions en français et en anglais. Donc, comme ça, c'est une première source pour le grand public aussi. C'est vraiment les chercheurs eux-mêmes qui s'expriment. Et le deuxième est un petit peu plus subtil, puisque finalement, ce deuxième colloque de 2021 porte sur l'émergence du sens religieux. Voilà. Et on est allé, on l'a suivi pour justement échanger. Fernando était avec nous et bien d'autres personnes parmi nous ce soir. Et de fait, c'était très enrichissant. Je crois qu'il avait trouvé justement dans cette académie l'espace de liberté pour mener ce genre de réflexion. Et nous allons publier, j'espère prochainement, ces actes sous la forme encore une fois d'un livre sans doute coédité entre l'Académie pontificale des sciences et CNRS édition. Alors, on est presque au bout. On va avancer sur ce travail. Ça me tient beaucoup à cœur, évidemment, maintenant de le mener à son terme. En revanche, j'ai un petit souci avec le titre, parce que justement, là, vous allez mesurer un peu tout l'aspect tatillon, malicieux, a dit notre président tout à l'heure de l'homme. Puisque le titre que Kiff Coppin souhaitait dans nos derniers, enfin dans certains de nos échanges, les derniers échanges, était finalement la spiritualité ou le sens religieux, une sélection naturelle des hominidés et des hominidés. Et c'est un texte aussi sur lequel il a phosphoré avec le chancelier, le chancelier Saurondo. Oui, je pense qu'à l'origine, en effet, de ce sujet, c'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Mgr Sorondo. François Sema l'a connu lors du premier colloque. Et c'est un homme aussi extrêmement ouvert d'esprit et qui aime justement remonter dans le passé, nous questionner sur le passé et questionner évidemment cette dimension humaine. Et je trouve que j'ai eu l'impression que Yves Coppin, dans ce souhait, dans ce qu'il exprimait, dans ces échanges qu'il voulait sur cette question, vraiment avait cette dimension de considérer que l'homme est homme. On ne va pas chipoter sur la chronologie. Finalement, préhumain, humain, c'est une dimension humaine. Et je crois que ça vient de là, ce titre qu'il souhaiterait, de ce caractère extrêmement naturel de la spiritualité chez les préhumains les plus anciens, comme une condition préexistante finalement de l'homme. Mais je pense que c'est une dimension qui l'a animée et qui a complètement infusé tous les autres, tout ce dont on a parlé ce soir, c'est-à-dire sa relation aux autres, sa confiance dans les hommes, son optimisme, sa relation envers les plus jeunes. On a vu une génération, une deuxième génération. Et voilà, je crois que c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et c'est ce qu'on va essayer au mieux dans ce deuxième livre de traduire en choisissant avec pertinence le titre. Et qui sera préquant alors ? Alors, on est presque prêt, j'espère, dans l'année, d'ici la fin de l'année. En quelque sorte, la dernière quête de sa vie, de quand a émergé le sacré ? Alors, c'est une question en effet très importante. La toute dernière finalement, peut-être que l'action de diffusion qu'on a co-réalisé ensemble, c'était plutôt autour des mammouths. Donc, on part du mammouth, on revient au mammouth finalement, puisque toute l'année 2022, on l'a dédié aux mammouths de Saint-Pré. Saint-Pré, c'est près de Chartres. On a monté toute une exposition qui présentait le réexamen qu'on a fait de tout ce matériel fossile. Parce qu'à Saint-Pré, on a découvert des mammouths qui doivent avoir... Alors, c'est le mammouth méridional, celui qui date à peu près d'un million d'années, qui n'a pas trop de poils, on pense, parce qu'il est adapté au climat tempéré. Et donc, on a monté une exposition, une table ronde, il y a eu une inauguration de cette exposition. Et je mesure maintenant, puisque c'était le 4 février 2022, je mesure maintenant l'immense effort qu'Eve Coppens a fait pour arriver jusqu'à Chartres. Puisque quelques heures avant, il ne s'en sentait plus les moyens. Et du coup, le maire de la ville lui a envoyé son chauffeur pour que vraiment, on puisse quand même l'avoir parmi nous. Et on a tous mesuré la chance qu'on avait ce soir-là. Par le discours qu'il nous a fait, qui était encore un discours qui a emporté l'adhésion de tous et qui a fait rire. Il nous a raconté la dissection de la fameuse éléphante Micheline. Voilà, bien sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, je mesure maintenant cette chance. Et c'est vrai qu'il y a autre chose qu'on avait évoquée, que je souhaitais un petit peu évoquer avec vous ce soir. C'est que, justement, quelqu'un comme moi, dont je suis représentative sans doute de ma génération, en fait, moi, j'ai suivi les cours d'Yves Coppens au Collège de France dans les années 90. Je n'en ai pas raté un seul. J'ai été vraiment fabriquée à la Coppens. Et du coup, je ne l'ai connu. C'est maintenant que je me rends compte que je ne l'ai connu que dans ce dernier tiers dont vous parlez, qui est le tiers de diffusion. Et donc, en fait, j'ai fait un travail pour revenir vers le premier tiers, celui de Raymond de Bonnefille, celui que vous avez évoqué. Et vous disiez, pour conclure, peut-être qu'il était soucieux, en fait, que son héritage scientifique soit désormais transmis, qu'on ne le garde pas en mémoire, que le compteur de talents met aussi l'homme de terrain, l'homme de théorie, l'homme de la synthèse. J'ai ce sentiment qu'il a senti que le monstre, mais dans le côté positif du terme qu'il avait créé, l'avait dépassé. Et qu'en fait, cet aspect de diffusion et ce compteur extraordinaire qu'il était avait pris le pas sur la dimension du scientifique extrêmement rigoureux, du scientifique de terrain, du scientifique dévoué totalement à la discipline, qui était un point de départ essentiel pour une carrière spectaculaire comme celle-ci. Mais pour des personnes qui, comme moi, ne l'ont connu que, justement, sur cette dernière facette où la diffusion prévalait, eh bien, on avait un petit peu passé sous silence réellement la dureté du terrain que vous avez décrite. Tous les comptes rendus à l'académie qu'il a successivement écrit, dès les années 60-70, en 75, les prémices de l'homo event, et puis le colloque du Vatican, 82 aussi, qui est fondamental. C'est aussi pour ça, peut-être qu'il est fidèle à l'Académie pontificale des sciences au Vatican. C'est parce que c'est là, dans sa petite chambre, il l'a raconté, à l'issue du colloque, quand il fait la synthèse, parce qu'il avait une capacité de synthèse extraordinaire, quand il fait la synthèse des différents éléments, des avancées de la science, qu'il va mettre en place, eh bien, l'East's Eye Story. Et donc, ça n'est pas rien, comme Brigitte nous l'a rappelé tout à l'heure. Merci infiniment, Amélie Vialet, Evie Meillère, Jean-Pierre Beaujac-Malater. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. On va rendre l'antenne, comme on disait, du temps de France 2. Et malheureusement, on me dit qu'il n'y a plus de temps pour les...